bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bon matin ça commence bien ce matin je suis allée avec mon fils pour commencer à voir un peu pour les inscriptions pour changer d'école en secondaire l'école où je suis allé le maître c'est une école que je trouve bien où il ya des autres d'autres de mes enfants qui sont déjà allés et donc je suis allé au rendez vous d'inscription d'inscription avec mon fils et et c'est bien c'est bien et puis en discutant la directrice m'avait évoqué les bras par rapport à des livres parce que je m'étais plainte en fait l'année dernière par rapport à les bras par rapport à des livres qui étaient abordés en première et deuxième secondaire avec au boy où je trouvais que on abordait des notions trop tôt pour eux et pas parce que je suis contre les bras en secondaire mais à part palier chaque chose en son temps donc m'avait évoqué le dit mais vous savez si l'année dernière vous m'avez parlé de il y aura des livres à lire et votre fils je dis oui mais là il sera en troisième c'est pas pareil troisième secondaire j'estime que ça va c'est l'âge d'aborder le les certaines choses certains aspects ça me pose pas problème je lui dis il me dit oui mais même maternelle et tout le relationnel et l'affectif je dis oui je dis mais ce sont les catholiques qui ont fait en sorte de l'intégrer mais oui mais on a besoin de professionnels alors que je suis venu d'abord pour l'inscription pour mon fils mais on a on a clôturé parce que bon humainement parlant je trouve que c'est une c'est une directrice que j'aime beaucoup mais on s'est accroché l'année dernière vraiment par rapport aux livres qu'on leur faisait lire à l'école je trouve je dis que c'est beaucoup trop tôt première et deuxième secondaire pour aborder ces sujets là et et donc voilà et donc on a vite fait évoquer donc le problème dans les bras c'est la partie sexuelle mais c'est la partie idéologique c'est à dire où ils disent mais on va pas aborder des questions sexuelles mais on va aborder les questions de l'amitié et de l'amour et tout ça des représentativités mais c'est là déjà où on commence alors alors chipoter le cerveau en maternelle et en primaire on n'est pas contre le fait de entre guillemets d'avoir de la prévention dans les écoles par rapport comme on dirait au relationnel à l'affectif quand il ya des bagarres dans la cour tout ça ça c'est une chose bonjour tout le monde ça c'est une chose ça s'appelle de l'éducation ça avoir des éducateurs bien il ya un projet d'établissement il ya la philosophie de l'établissement avec lesquels justement les parents sont d'accord et sont libres de mettre leur enfant comme le prévoit la constitution dans n'importe quelle école en fonction des aspirations des parents ça c'est une chose mais là on n'en est pas là c'est pour ça que moi je dis dégage évrace dégage complètement pas qu'il n'y ait pas des choses nobles dans l'évrace sur certains sujets mais garder garder déjà le nom de l'évrace en tant que tel c'est toujours avoir un pied dans la porte déjà moitié enfoncé et et remanipuler tout ce qu'on veut à l'intérieur et dire oui oui mais finalement même si quand bien même on arriverait à gagner cette bataille sur la partie sexuelle qu'on occulterait le relationnel et l'affectif oui mais pas avec l'idéologie qui sous tend derrière de tous les lobbies lgbt et tout qui disent que que toutes les conceptions de famille sont équivalentes et ensuite tu peux aller vers ton auto-détermination pour consentement si tu es d'accord pas d'accord et on commence à marchandiser avec des trucs de bonbons et la sexualité c'est pareil c'est kiff tif bourrico et quand on voit les manuels de base on fait déjà de l'effraction psychologique sur l'enfant et ce sont ces mêmes dits spécialistes et soi-disant éducateurs et associations de professionnels qui rentrent dans les écoles et qui ont comme support ça et ils vous font croire que non et vous font croire que non on va juste répondre aux questions des enfants mais avant que l'enfant vous pose une question vous allez leur soumettre sur des planches à du support didactique à des livres ils vont commencer à les feuilleter ça va les choquer et automatiquement ça va susciter des questions elle est là la malhonnêteté elle est là la malhonnêteté c'est pour ça que moi je dis ivras dégage sec pur et dur il n'y a pas de négociation pourquoi parce qu'il faut déjà appeler autrement les choses et c'est pas eux qui vont appeler autrement les choses c'est à nous de mettre les choses en place en tant que parents avec les directions d'école et à trouver un comment dire un lieu de concertation réelle sur les enjeux et sur les formes que l'on veut de base minimale et ce n'est pas de la discrimination que de le dire un enfant de maternelle et primaire il n'a pas besoin de se prendre la tête avec tout avec des aspects de 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 l'être humain et de la sexualité qui le dépasse ou des formations de de couples qui le dépasse c'est ça qui qui est qui est incroyable on fait de l'endoctrinement pas possible il ya la partie doctrinaire que toutes les familles se valent je suis vraiment désolé de le dire toutes les familles ne se valent pas une famille hétérosexuelle n'a rien à voir avec une famille homosexuelle oxymore famille homosexuelle par définition deux homosexuels ne peuvent pas faire une famille tout simplement pourquoi parce que justement on enlève juridiquement du statut le fait que l'enfant par définition par raison sine qua non est le fruit par défaut par nature par évidence pour ceux qui sont dans le béaba le fruit la condition sine qua non de l'accouplement entre un homme et une femme maintenant qu'est ce qu'on fait et depuis plusieurs années qu'est ce qu'on a fait on a enlevé cela de la du haut niveau juridique on a dit non on va le faire in vitro on va le sortir de de la matrice de l'utérus de la femme et tout ça et maintenant si l'enfant est un sujet de désir je m'achète une boite là je me suis acheté dégâts je suis allé au colleride elle est sur l'étagère la boîte je suis frustrée j'ai pas d'enfant je suis stérile je veux m'acheter je veux je veux donner du bonheur à des enfants ok ok tu veux aider oui ok non je veux sentir c'est quoi d'être parent d'être père et ben tu passes par la case hétéro c'est tout je fais ton baptême du feu comme ça ok tu veux réussir un examen si tu bûches pas tu l'as pas ton examen tu veux un enfant si tu passes pas par certaines cases de vraie vraie case au lieu de jouer tous aux apprentis sorciers à la marchandisation des enfants qui n'ont plus aucune valeur et en vous faisant les chantres de la défense et de la protection juvénile et infantile tout en marchandisant l'enfant il ya un truc qui relève de la psychiatria faut arrêter les conneries à un moment donné et ce n'est pas discriminant et discriminatoire que de le dire ah oui alors au nom de l'amour vous vous aimez chers homosexuels grand bien vous fasse mais vous avez très bien compris que la nature même de vos relations sont discriminantes par essence pour avoir des enfants et ce ne sont pas les couples d'homosexuels qui vous discriminent par essence ce sont vos relations et votre sexualité spécifique qui est discriminante par essence tu veux des enfants on passe par la case mais à ce moment là ah oui mais oui alors on veut des mères porteuses donc c'est à dire que vous nous prenez pour des poules à l'école des mères porteuses ou finalement en marchandise aussi le corps des femmes et après on va se venir se réclamer féministe c'est quoi cette oxybon vous voyez les connexions comment qu'elles sont pas dans vos têtes et comment à force d'user vers de de la transgression de la du baragouinement pseudo scientifique le béabat même dans la maîtrise de la langue française on sait plus de quoi nous parlons si je vous dis que cette couleur et jaune et ocre et que je vous dis que ça c'est gris et blanc vous allez vous repérer ce sont des couleurs du vocabulaire qui est discriminant par essence de manière à se repérer d'avoir des repères d'onde dans la vie dans notre environnement de savoir de quoi nous parlons ça c'est du beige d'accord je suis pas blonde je suis brune non je me sens blonde je suis blonde je suis blonde ouais vous dites que je suis brune mais non je suis blonde je vous ai dit c'est de la discrimination entre envers mon intégrité c'est ça que je veux je vous fais vous voyez bien que je suis brune je vous dis que je suis blonde aux yeux bleus en plus c'est ça la violence elle est là face à des évidences et le mariage c'est devenu fourre-tout un homme un homme une femme une femme un homme une femme la définition même du mariage en dehors même de sa sacralité c'est l'alliance entre un homme et une femme parce que ça confère des droits et de la filiation et au niveau juridique on enlevé ça on a commencé à ouvrir la brèche du mariage pour les homos au nom de leur nom discriminant parce qu'on a envie de se sentir reconnu bah oui on vous reconnaît vous êtes des humains comme vous et non est ce qu'on a besoin d'étaler toute notre sexualité dehors sur la sphère publique pour que vous vous sentiez mieux psychologiquement est ce qu'on a besoin de savoir que deux homos se sodomisent les uns les autres ce qu'on a besoin d'avoir des détails sur votre sexualité non tu t'appelles paul oui bonjour je suis enchanté tu vas bien qu'est ce que tu fais dans la vie oui je suis un homo je suis un homo reconnais moi non je n'ai pas besoin de ça moi tu fais quoi dans la vie ah oui je suis peintre artiste c'est super ce que tu fais ok t'es professeur de mathématiques c'est génial ok il n'y a pas de problème mais tout tourne autour du prisme de la sexualité vous voulez vous faites une guerre civilisationnelle là et vous marchandisez les enfants et vous nous dites que ce serait nous les antichois des discriminants pour mettre l'église au milieu du village comme on dit la mosquée au milieu de la ville comme vous voulez d'accord a plus b égalité équation pourtant vous en avez fait des maths a plus b égalité 1 on fait pas des crêpes des omelettes sans casser des oeufs oui ou non voilà oui ou non donc déjà ça oui mais t'enrives dans les jeunes oui déjà les maghrébines mal placés ah non je suis très 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 bien placé ça il vous faudrait vous faudrait 3-4 heures minimum d'éducation historique déjà bon ça c'est j'ai pas le temps je suis pas ah mon dieu genre on a pas le droit de vous parler genre je suis franco-algérienne en belgique je paie mes impôts d'accord et si c'était pas grâce à tous les étrangers qui travaillaient qui ramenaient leur matière grise contrairement à ce que vous pensez et ben vous serez en train de tous manger des patates et des chicons alors arrêtez vos conneries et dites nous merci pour nos aïeux qui vous ont défendu pendant la première et la seconde guerre mondiale qui ont été de la chair à un canot pendant que peut-être vos aïeux se cachaient derrière les rideaux donc dites nous merci d'accord je suis légitime ici j'ai pas de leçons à recevoir ok et là je me bats pas je me bats en tant que parent pour tous nos enfants qu'on soit musulman pas musulman point barre et si tu es trop arrêté et que tu es justement limité avec tes fantasmes limitants d'islamisation et tout le bazar et tout ce qu'on vous fait le matraquage à la télé et ben c'est ton problème mais à côté de ça tu vas perdre tes gosses ça serait con hein la mienne d'accord j'ai pas besoin de retourner dans un pays où je ne suis pas née je suis si je dois retourner je dois aller à paris 14e d'accord et et vous aussi vous aussi avant de nous parler de retourner où la différence est que nous nous quand bien même nos aïeux ont émigré en europe ils sont ils ont émigré pour vous travailler le pays pour lequel vous n'êtes même pas capable de travailler correctement et en contrepartie on vous vous avez pillé nos richesses et c'est pour ça que les pays d'europe sont devenus aussi riche d'accord alors avant de devenir faire ton donneur de leçons révise ton histoire le bourricot de la classe révisent bien ton histoire moi 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 mon arrière grand-père parce que j'ai écrit un livre j'ai expliqué commandant commandant de la résistance vous entendez contre les nazis pour pas que tu manges ta choucroute et ta saucisse de francfort pauvre con moi je me calme maintenant on parle de nos enfants là evras donc on n'est pas contre le relationnel l'infectif et tout le bazar mais faut arrêter aussi d'instrumentaliser les enfants ce que vous avez entendu parler de la détransition de jeunes parce qu'ils sont influençables et en fait on vous enlève quoi votre autorité parentale vous êtes considérés dans leur littérature par défaut comme étant le problème ouais ouais j'ai pas besoin eh 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 les sionistes là sous faux drapeaux qui veulent mettre la zizanie entre les musulmans et les autres ça marche pas hein on sait les fouteurs de merde ça marche plus entendez ça donc je vous le dis sincèrement je vous le dis ça sérieusement moi je suis pas cramée toute seule moi je suis très bien ouais le genwick c'est pas d'aujourd'hui que tu cherches à polluer et où t'es en israël en train derrière d'être ton pc puis on prend des commandants des drones et mettre des balles dans dans la tête des enfants l'armée la plus morale du monde au moins l'autre c'était des hommes corps à corps allez je m'arrête corps à corps des vrais hommes allez commandez les couches pampères ce que vous mettez sur vos pantalons vous vous chiez dessus allez laissez nous tranquillement je suis venu pour parler de tous nos enfants j'ai rien contre les juifs passionnistes qu'on soit bien clair t'es sioniste tu dégages que tu sois juif ou non t'es pas le bienvenu donc c'est clair ok les amis voilà c'était pour mettre un petit peu les points sur les haies à bientôt bon 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 Merci.